Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes femme, jeune fille, adolescente, épouse, mère, intellectuelle ou illettrée. Vous le savez déjà, cette émission est d'abord la vôtre. Tribune des femmes à travers ces trois rubriques, parlons-en, la part des choses et les minutes du coach, s'apesantira aujourd'hui sur un phénomène devenu monnaie courante au Bénin et ce, malgré la mise en application des nouvelles dispositions législatives en vigueur. Il s'agit des cas de viol de plus en plus légion dans tous les départements du Bénin. Mesdames et Messieurs, bienvenue donc dans ce numéro de votre émission qui a pour thème « Recrudescence des violences sexuelles au Bénin, cas du viol, sanctions, conséquences et solutions ». Qu'est-ce qui justifie cette recrudescence ? La justice béninoise serait-elle tendre dans la mise en application des nouvelles lois qui protègent mieux qu'aujourd'hui qu'hier « Les femmes et les filles » pour répondre à toutes ces interrogations. J'ai sur ce plateau Mme Linda Daraté, elle est juriste, doctorante en droit public, spécialité protection des populations civiles. Mme Daraté, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. En face de Mme Daraté, nous avons le docteur Joseph Deschopons, oui j'y arrive, il est socio-anthropologue de la santé, spécialiste des urgences médicales. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir madame, merci beaucoup. Les discussions, c'est tout de suite et c'est donc, parlons-en. Alors, nous commençons par vous Mme Daraté, dites-nous, que comprendre par violences sexuelles ? Merci beaucoup Mme Carole, je vous remercie pour l'invitation et je suis heureuse de partager le plateau avec le docteur Deschopons, merci à lui. Il faut dire qu'au Bénin, c'est la loi du 9 janvier 2012, portant en prévention et répression des violences faites aux femmes, qui donne une définition de ce qu'on peut entendre par violences sexuelles à son article 3. Au thème de cet article, on entend par violences sexuelles tout acte, tout acte ayant pour effet de dégrader ou d'entraîner un dommage pour le corps et ou la sexualité de la victime et qui, par conséquent, porte atteinte à sa liberté, à sa dignité et à son intégrité physique. Le législateur revient ensuite et précise que la violence sexuelle, c'est l'expression d'un abus de pouvoir, un abus de pouvoir dicté par la suprématie de l'homme sur la femme, qui est ainsi dénigré, qui est dénigré aux yeux de cette personne-là. Pour finir, le législateur précise que c'est tous autres actes qui nuisent à la dignité, à la liberté et à l'intégrité physique des femmes. Alors, docteur Deschopons, dites-nous, au plan sociologique, quand est-ce qu'on parle de viol ? Merci, madame Carole. Merci de nous faire confiance et de nous inviter à discuter sur ce thème qui circule depuis un certain temps. On parlera de viol dans les cas où il n'y a pas de consentement. S'il n'y a pas de consentement, il y a déjà un cas de viol. Il y a la force que l'homme exerce sur la femme, croyant qu'il peut se servir facilement du corps de la femme. C'est déjà du viol. Quand on brimade, c'est déjà du viol. On ne peut pas aller sur ce terrain et penser qu'on est en train de faire de l'amour. Donc, tout acte qui force la femme à accepter ce qu'elle ne consente pas, c'est déjà le viol. Merci beaucoup. Alors, madame Daraté, on vient de parler du sujet, de la thématique du jour. Dites-nous, outre le viol, quelles sont les autres formes de violence que subissent les femmes béninoises ? Merci beaucoup. Il faut dire que le viol est une forme parmi tant d'autres. En dehors du viol, on peut citer le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, le mariage forcé et les autres formes d'agression sexuelle que subissent les femmes. Voilà, de façon un peu ramassée, ce qu'on peut dire, des autres formes de violence et des atteintes sexuelles. Alors, on sait très bien que dans notre société béninoise, le oui de la femme n'est pas forcément accepté et reconnu comme un oui ou un non. Et surtout le non, quand elle n'est pas consentante. Dites-moi, docteur, est-ce que dans un mariage légal ou dans une vie de couple, lorsque la femme n'est pas consentante, il s'agit également de viol ? Je vais raisonner juste pour montrer que dans le couple, quand on parle de viol, par rapport à la définition que nous avons sortie maintenant, quand il n'y a pas de consentement déjà, il y a viol. Quand il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de viol. Quand il y a de brimade déjà, s'il y a de l'agression sexuelle, c'est déjà le viol, l'harcèlement sexuel qui s'installe. Mais dans le couple, je ne perçois pas très bien. Peut-être que c'est sur ce terrain que Mme Dalaté ne serait pas contente ou bien en accord avec moi. Et dans ma langue, en milieu mari, on dit Ça veut dire que tu as ouvert déjà pour moi. À n'importe quel moment, je veux, j'y rentre. Au niveau de nos parents, il n'y a pas le pré-sexuel, le pré-acteur. On ne prépare pas. Beaucoup de parents ne savent pas. Et ce qui gêne est qu'aujourd'hui, tel que nous sommes en train d'évoluer, c'est bon d'avoir une école de sexologie. Pour apprendre au jeu, nous commençons à faire de l'amour. Et quand nous aurons ces éléments, ces indices, on pourra apprécier que dans les foyers même, entre mari et femme, il y a viol. Sinon, en tant que sociologue, je me dis vraiment, au sens propre du thème, est-ce qu'on peut parler de viol ? Avec nos réalités, nos usent, nos coutumes. Est-ce que mon épouse peut parler de viol ? Est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux parler de viol ? Parce que nous sommes ensemble. Elle me connaît, je la connais. Si elle est malade, je sais. Si elle vit une situation, je sais. Je dois partager cette difficulté avec elle avant de chercher ce que je veux. Mais si j'arrive à partager, tel que vous venez de dire, madame la journaliste, votre oui n'est pas toujours oui, votre non n'est pas toujours non. C'est toujours un oui avec un petit n devant qu'on n'arrive pas à bien lire. Il faut forcer, il faut agir, il faut toucher. Et à travers ces touches, on va vous parler, on va vous taxer de violeur, on va vous taxer d'axleur. Vraiment, je n'apprécie pas trop. Madame Taraté, en tant que juriste, est-ce qu'on parle de viol dans un couple ? Merci beaucoup. J'étais très heureuse quand j'ai entendu la définition du viol donnée par le docteur, en ce qui concerne la question du consentement. En matière de droit, le législateur n'a pas distingué. Il donne une définition générale de ce qu'on entend par viol. C'est le code pénal, en son article 553 révisé, qui dit ceci. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui, hors sa volonté, donc en dehors de sa volonté, notamment par violence, contrainte, par menace ou surprise, est un viol. Peu importe le cadre qu'on considère, qu'il s'agisse d'une situation dans la rue ou bien dans un mariage, dans un foyer, c'est la même chose. Lorsque le partenaire n'est pas d'accord, n'a pas donné son consentement, c'est du viol. Voilà ce que le législateur dit. Je reste avec vous, madame Daraté. Quelle est la différence entre tentative de viol et viol ? Très rapidement. Très rapidement. La tentative de viol, c'est un début de commencement de cette infraction qualifiée viol qui n'a pas atteint son objectif, qui n'a pas été consommée. Donc c'est une infraction qui était en train de se commettre. Il y a eu un début de commencement, mais l'infraction n'est pas allée jusqu'au bout. En droit, et d'après ce que le législateur dit, qu'il s'agisse d'une tentative, qu'il s'agisse d'une infraction totalement consommée, en matière de viol, les deux sont punis de la même façon. Alors, les deux sont punis de la même façon. Oui. Comment prouver la tentative de viol ? La preuve revient aux agents de police, c'est eux qui peuvent, avec l'aide de la victime, des témoins potentiels, réunir les preuves. Et quand il n'y a pas de témoins, par exemple ? Parce que c'est un acte qui ne se commet pas au vu et au su de tout le monde. Par exemple, quand nous prenons l'avis de couple, vous venez de dire que c'est bel et bien le viol. Maintenant, comment prouver ce acte ? Parce que là, on est en face de la parole de la femme contre celle du monsieur. Oui, malheureusement, c'est l'une des difficultés lorsqu'il n'y a pas de signe extérieur. Lorsqu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une tentative, qu'il n'y a pas eu, par exemple, pénétration. Dans ce cas, il est difficile pour la femme, et beaucoup s'en plaignent, il est difficile pour la femme de prouver, effectivement, en l'absence de toute preuve, qu'elle a subi une agression. Donc, malheureusement, c'est l'une des failles de cette loi. Je reviens à vous, docteur, dites-nous, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie la recrudescence de ce phénomène ? Qu'est-ce qui est à la base du viol ? Oh, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a rien, aucune histoire ne reste sans des arrières pensées, sans l'empirie. Je vous assure que j'ai commencé par réfléchir un peu sur cette histoire-là. Et je me dis, à un moment donné, l'État béninois commençait par envoyer systématiquement tout ce qui avait le bac. Il subissait une formation, je crois, d'un an, d'un mois, ou bien de deux mois, et devenait éducateur. Quand on rate l'éducation déjà, il y a déjà quelque chose qui se pose. Et celui-là qui a été élève deux mois, trois mois après, il revient et devient éducateur. Je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il devient éducateur, et dès qu'il devient éducateur, non seulement il devient éducateur, il prend de l'avance sur les autres. Il prend de la hauteur sur les autres. Il rentre dans un champ où il se prend comme le chef, le suprême. Et donc, par l'intermédiaire de son bico rouge, il peut commencer par axeler. C'est un début. Il peut commencer par axeler. Sur dix, je n'ai pas une statistique fiable, mais je crois bien que sur dix, au moins on trouvera six qui vont se comporter comme ça. Six qui vont se comporter comme ça. Et ça a commencé petitement par là. Depuis 1978, 79, où l'État a envoyé systématiquement, j'ai commencé par réfléchir pour voir si la source ne va pas trouver sa place là. Et si la source trouve sa place là, nous sommes à un moment maintenant où les langues ont commencé par se délire. Par rapport à notre président, que je félicite, que je lève, je lui tire chapeau. Parce que c'est osé, il a osé toucher ce qu'on ne touche pas, ce qu'on ne peut pas toucher. Et là, cette recrudescence, quand vous regardez un peu aujourd'hui, l'habillement excite. Le regard excite. Le parler même excite. Une fois que tu regardes, tu vas interpréter, tu vas analyser. Et tout cela, tous ces éléments, pourra t'amener à commettre un crime, à aller vers... Il est vrai, il y a une loi maintenant qu'on est en train de vulgariser. Mais je souhaite que cette vulgarisation soit encore en langue locale. Soit en langue locale, il y a beaucoup de choses que même les intellectuels, les hommes en cravate, ne maîtrisent pas. Mais c'est sur le papier. Il faudrait que ces éléments puissent descendre franchement à la base... Une meilleure sensibilisation. Ou une meilleure sensibilisation. Sinon, ça va de mal en pire. Madame Derate, vous le savez, on parle de recrudescence. Et il est difficile d'avoir des chiffres. Dans la commune d'Aboumé-Calavie, on parle plus ou moins de 26 cas en 6 mois. C'est des statistiques données par le centre de promotion sociale de la commune d'Aboumé-Calavie. Dites-nous, est-ce que vous avez des chiffres au plan national qui éteignent cette recrudescence des cas de viol ? J'avoue que, certainement comme vous, j'ai eu du mal à trouver des statistiques en ce qui concerne le viol particulièrement. Ce que j'ai pu trouver, c'est des statistiques fournies par un rapport. Le rapport de l'enquête sur la démographie et la santé au Bénin, réalisé en 2017-2018, par le ministère du Plan, en collaboration avec l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Et d'après ce rapport, il est dit qu'une femme sur dix a subi des violences sexuelles au moins une fois tout au long de sa vie. Sans préciser qu'il s'agit de viol ou d'autres formes de violences sexuelles. Malheureusement, les chiffres, à mon avis, ne sont pas disponibles au plan national. Au plan national. Alors, docteur, je me dis, il n'y a pas de chiffres pour appuyer cette recrudescence que nous notons. Parce qu'il faut le dire, dans chaque commune et dans chaque semaine, on parle de cas de viol. Et tantôt, vous parliez des langues qui se délient. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de cette loi qui assure une meilleure protection aux femmes et aux jeunes filles aujourd'hui, les médias jouent également un rôle très important ? Absolument. Absolument. Les médias jouent un rôle très important. Et c'est pour cela que nous sommes encore là pour accompagner. Nous sommes encore là pour accompagner. Et par rapport au pourcentage, je viens un peu sur le pourcentage. Il y a des recherches que j'ai eues à faire. Au Bénin, il y a 7% de femmes qui déclarent être harcelées. Et donc, sur 10, on peut banalement trouver 7 femmes qui sont harcelées. 7 femmes qui ont été abusées. Oui, oui, qui ont été abusées. Mais il y a l'hypocrisie qui amène nos soeurs à ne pas faire la déclaration. Le regard de la société. Oui, le regard de la société. Ça fait que nos soeurs n'arrivent pas à déclarer les auteurs. Donc, les acteurs sont toujours cachés. Et ça, ce n'est pas seulement au Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin. Au Pérou, il y a 70% des femmes. Il y a 70% des femmes qui sont victimes d'accèlement sexuel. Et ils ont même peur d'aller dans les milieux publics. Dans les milieux publics. Vous allez en Égypte où la femme est préservée. Je vous dis, le sondage a montré que 99% des filles égyptiennes interrogées ont prouvé. Et ce sont les Nations Unies qui ont fait cette recherche. En 2013, 99% des femmes sont accélées. Et donc, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui prend de l'emploi et qui se trouve partout. Et là, les médias, ils vont se positionner en premier plan. Et c'est en cela que je dis que ça ne soit pas seulement en français. Que ça ne soit pas seulement aussi à Cotonou, à Calavé, où ça ne va pas loin. Mais dans les points les plus réculés du Bénin. Dans les points les plus réculés. Pour qu'une information circule en langue locale. Pour pouvoir accrocher les acteurs. Voilà un peu ce que je trouve à dire par rapport à votre préoccupation. Cet pourcentage-là, c'est vraiment, c'est un pourcentage très le même en France. Il y a 100% des femmes françaises qui déclarent être assolées. 100%. D'accord, les langues se délient, ce n'est plus uniquement au Bénin. Si nous venons de bien suivre le docteur, madame Dordaraté. Est-ce que parce que les langues se délient de plus en plus, c'est systématiquement synonyme de poursuite judiciaire ? Il faut apprécier en tout cas l'avancée qui est en train d'être observée au niveau de la démocratisation de la parole et de l'information dans les médias et les réseaux sociaux. Il faut apprécier cela. Toutefois, ce n'est pas parce que beaucoup parlent que tout le monde parle. Donc il y en a qui restent dans le silence. Il y en a qui, comme on l'a dit tout au début, n'ont pas de preuves qu'elles ont fait l'objet d'une tentative de viol. Donc ils préfèrent rester dans le silence et les auteurs sont toujours dans la rue. Tout le monde peut, ils peuvent tomber sur tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a des dénonciations, qu'il y a forcément des poursuites. Et nous n'avons pas les chiffres pour appuyer, pour déterminer le nombre, si le nombre de poursuites en matière de viol a augmenté ou pas. Toutefois, le fait que la loi prévoit que tout le monde peut dénoncer un viol ou des violences sexuelles dont il serait au courant, à mon avis, n'aura que pour effet d'augmenter le nombre de poursuites. Et la mise en place d'un institut, d'un organe de promotion et de protection des femmes, je pense notamment à l'Institut national de la femme, permettra certainement d'augmenter le nombre des poursuites au niveau de nos juridictions. Mesdames et Messieurs, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la sonde 2.3, nous allons à présent marquer une courte pause et questionner notre société. Est-ce que nos justes et coutumes répondent aux exigences, est-ce que nos lois en vigueur répondent aux exigences de nos justes et coutumes ? Nous allons commencer par faire la part des choses à travers cet élément. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde est donc libre de ses opinions, de son habillement, mais surtout responsable de ses actes. Amis de faisons la part des choses, bienvenue. Le viol demeure un crime au Bénin, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il intervient. Autrement dit, que la victime se promène dans des tenues dites provocantes, qu'elle s'habille de manière sessie ou se promène même nue, le viol demeure un crime à combattre avec la dernière rigueur. Levons tout équivoque sur cette question. Cependant, ce serait un leurre de ne pas reconnaître qu'il y a des facteurs qui favorisent le viol. Au menu de ces facteurs, l'habillement s'inscrit en lettres d'or. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'en République du Bénin, l'atteinte de la pudeur est punie par la loi. Nous vivons certes dans une société moderne, apte à copier tout ce qui vient de l'Occident. Sans vergogne, aujourd'hui, jeunes filles et dames n'ont aucun mal à exhiber leurs poitrines, fesses ou cesses, dans des tenues qui exposent plus le corps qu'elles ne le couvrent. Libre à elles. L'objectif de cette rubrique n'est nullement de portée d'un jugement. Mais ce sera une contre-vérité de ne pas reconnaître que nous vivons dans une société qui prône des valeurs de décence, de bonne mœurs et élève le corps de la femme au rang de sacré. Et donc, s'habiller de cette manière, c'est désacraliser ce corps. Cela donne l'impression aux hommes que vous êtes une fille facile, sans dignité de mœurs légères. Mieux, quand un criminel, un psychopathe sexuel, se trouve face à ce type de femme, il estime encore plus normal de commettre son forfait. Le bourreau dira qu'il n'a pas pu se contrôler devant ce type d'habillement, cette forme généreuse, gracieusement exposée. Ce n'est donc pas pour rien que les cas de viol se constatent, plus dans les milieux urbains, car il reste un minimum de décence dans nos villages et amants. Ce n'est pas parce qu'on est libre de s'habiller comme l'on veut qu'on doit se dénuder ou se promener seul dans certaines tenues de nuit. C'est comme si vous exposez de la viande sans surveillance, sachant qu'il y a des chiens et chats non dressés dans les parages. Malgré toute la punition de leur maître, ces animaux viendront manger votre viande avant que leur maître ne les punisse à nouveau. Le comportement responsable voudrait donc que vous protégiez votre viande en connaissance de cause. Un homme qui vous voit vous habiller bien, vous respecte même sans vous connaître et aura peur de vous approcher. Oui, les psychopathes existent, le viol est à dénoncer et à punir davantage, mais cette lutte risque d'être inefficace si certaines femmes ne revoient pas leur habillement. Sachez que votre habillement peut se percevoir comme une provocation chez un violeur. Faites attention à vous-même et n'oubliez pas que nous sommes au Bénin et qu'il y a des valeurs culturelles à défendre qui n'ont pour objectif que de mettre en valeur la femme. Rappelez-vous que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour faire d'autres nuances. Voilà, c'est une opinion. Madame Deraté, je commence par vous, votre réaction très rapidement. Très rapidement, je voudrais dire qu'il faut retenir qu'il n'y a rien qui puisse excuser le viol. On peut l'interpréter, on peut donner des explications par rapport à l'auteur. Les criminologues le font, les psychologues sont capables de le faire, mais il n'y a rien qui puisse justifier ou excuser cet acte-là. Donc il n'est pas normal pour une femme en tout cas qui a été victime d'un viol de se culpabiliser parce qu'elle aurait été habillée de telle façon ou de telle autre façon. Je crois que le problème vient de l'auteur. C'est lui qui a perdu ses repères. C'est lui qui ne sait pas se déterminer, se limiter, poser des principes, poser des limites. Être discipliné, ce n'est pas la faute de la femme. C'est un manque de discipline de la part de l'auteur. Et que dites-vous de nos exigences culturelles ? De nos exigences culturelles ? Parce que la femme béninoise, par exemple, n'est pas normalement autorisée à s'habiller, à se dénuider et à sortir. On nous impose, on nous inculque des valeurs telles qu'il faut correctement s'habiller avant de sortir. Maintenant, comme il y a le suivisme aujourd'hui, le snobisme aujourd'hui, on voit les femmes faire comme d'autres sous d'autres cieux, alors que ce n'est pas la même réalité. Et quand on prend cela en compte, quelle est votre réaction ? Oui, même quand on prend cela en compte, je tiens à, j'insiste, ça ne justifie pas le viol. Toutefois, toutefois, je ne l'ai pas fini, toutefois, il faut rappeler qu'il est normal qu'on veuille quand même préserver nos bonnes mœurs, qu'on veuille préserver nos valeurs. Oui, il est normal qu'on appelle les parents à plus de responsabilité, à éduquer les enfants dans le sens des règles qu'on se pose dans notre société. Docteur, votre réaction ? Merci, madame la journaliste, merci pour le passage du message. Je vous assure que quand le regard est regardant, l'interprétation suit. Et dès qu'une interprétation suit, l'acte de commettre un forfait est présent. Quand on ne voit pas, on ne peut pas interpréter. Dans ma langue, on dit Les perles, ça veut dire quoi ? C'est la force de la femme. Les perles, ça interpelle dans le vieux temps. Une femme qui porte, la femme est d'abord perle. Et la Bible dit, qui a trouvé une femme, a trouvé une perle. Et voilà comment on chérit ce qu'on appelle perle. Mais les perles maintenant se désacralisent. C'est ce que le spot a dit, se désacralisent. Ils vendent leur corps. Et quand vous vendez votre corps moins cher, vous allez trouver des acheteurs systématiquement. Et là, nos soeurs vendent leur corps. Dans le vieux temps, l'habillement démontrait la force de la femme. Mais maintenant, tout a changé. Et tel que ça se passe, la recrudescence est liée à ça. Parce que celui qui n'est pas encore apte sexuellement, en voyant ce truc-là, commence par interpréter, commence par analyser. À partir de la classe de 3e, on leur fait le cours de SVT. On dit maintenant, ce n'est plus biologie, mais quand même c'est biologie. On leur fait le cours de la reproduction. Le cours de la reproduction, le schéma de l'appareil génitale de la femme, et les différentes parties sont observées. Et l'appareil génitale de l'homme, surtout que l'homme lui-même possède sur lui, on détaille tout. Et en voyant ce truc, lui-même commence par analyser. Est-ce qu'il ne faut pas aller à la pratique pour voir ? Il faut aller à la pratique pour voir. Et actuellement, sur le campus, dans le laboratoire du professeur Dodich, il y a une fille qui est en train de travailler sur la tontine sexuelle. On parle de tontine sexuelle. Voilà des dérives aujourd'hui dans notre société. Voilà des dérives. Et vous allez trouver qu'on vend le sexe. On vend le sexe. Vous m'excusez beaucoup, j'aime trop ma langue. Et puis, quand le sociologue ne rentre pas dedans, ce n'est pas... On dit... Ça veut dire ? Quand tu te laisses aller à tout le monde, tu vas voir que tu vas te vendre très moins cher. Et c'est le très moins cher qui tombe dans le viol. Celui-là qui n'arrive pas à surpasser, à se surpasser, à dépasser sa conscience, à être au-delà, à prouver que je suis plus âgé qu'elle. Si je le fais, ce n'est pas bon. Je suis père. À ce quadrier tombe facilement dans ses travers. Mais docteur, comment éviter cette dérive comportementale aujourd'hui dans votre société ? Cette dérive comportementale, comment éviter ? C'est possible de l'éviter. C'est la conscience. C'est la prise de conscience. C'est l'éducation. Il y a déjà une base qui est faussée. Et telle que les langues se délient maintenant avec des lois à l'appui, même si l'hypocrisie, celui sur qui on a commis l'acte, le viol, ne dénonce pas quelqu'un d'autre, hors de lui, peut faire la dénonciation. Et on vient la prendre. On prend d'abord la fille qui est obligée de dire les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Et là, l'acteur, celui-là qui commet le forfait, va subir la rigueur de la loi. C'est la loi qui va suivre maintenant. C'est les punitions qui vont suivre. C'est les interventions musclées qui vont fermer la vanne-là. Sinon, ça va grandissant et ça va de mal en pire. Madame Daraté, en parlant de loi, quelles sont les sanctions prévues en cas de viol au Bénin ? Les sanctions prévues en cas de viol au Bénin sont présentes dans le Code pénal. Le Code pénal, en son article 553, tel que révisé par la loi portant en disposition spéciale des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Au thème de cet article 553, donc, il est dit que le viol est puni d'un emprisonnement pouvant aller de 5 à 10 années et d'une amende variant entre 500 000 et 2 millions de francs CFA. Toutefois, il y a des cas particuliers dans lesquels la sanction est aggravée, est allourdie en raison de circonstances aggravantes. C'est le cas notamment lorsque la victime est un mineur de moins de 13 ans. C'est le cas lorsque l'auteur du viol est un ascendant, un parent légitime, adoptif, naturel, qui a commis ces actes-là, ou une personne qui a autorité sur la victime, ou une personne du fait de ses fonctions qui a autorité sur la victime. Lorsque le viol a également occasionné la mort de la victime, les sanctions sont plus allourdies, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce qu'il y a des mesures, des tests qui définissent comment prendre en charge la victime ? Oui, la question de la prise en charge a été abordée notamment dans la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, qui préconisaient déjà la mise en place de structures de prise en charge. Et par décret, en 2012, le président de la République a annoncé l'installation de centres de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Donc ces centres existent, ces centres existent et sont appelés centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Il y en a trois, il y en a trois dans tout le Bénin, malheureusement. Ici, à Cotonou, à Paracou et à Aboumé. Voilà. Ce sont ces centres-là qui reçoivent les victimes. Docteur, vous êtes sociologue, trois centres de prise en charge, alors que le viol est commis dans tous les départements du Bénin. Il se pose bien évidemment un problème. Même dans les rameaux, même dans les coins bien réculés. Il se pose donc un problème. Il se pose un véritable problème et il faut dupliquer. Il faut, dans chaque commune, on doit l'avoir. Tout au moins. Pourquoi pas dans chaque arrondissement ? Il y a trois au Bénin. Cotonou, qui est centre-ville, Paracou, centre-ville, Aboumé, centre-ville. Ce n'est pas seulement dans les villes. Le violeur qui est dans les campagnes, dans les milieux réculés, il descend en ville, il sera pris immédiatement. Et donc, c'est le problème d'éducation qui se pose. C'est le problème d'accompagnement sexuel qui se pose. C'est le problème d'éducation sexuelle qui se pose. Et on en a besoin. On en a besoin. Nous n'avons pas de sexologues au Bénin. Nous n'en avons pas. Ce sont les psychologues, quelques psychologues et puis quelques sociologues qui prétendent aller, surtout qu'eux autres, ils sont dans ce domaine. où ils parlent régulièrement, ils parlent régulièrement de ces problèmes, de ces difficultés de société, prétendent être sexologues. Normalement, on doit l'avoir. Et commencer des bagages à montrer à l'enfant que le sexe, en réalité, ne doit pas utiliser de telle façon, de telle façon, de telle façon. Je crois, nous allons toujours continuer. Les médias, le travail que vous êtes en train de faire, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà très bon. On va vous dupliquer l'information, vous informer plusieurs fois encore. C'est déjà le truc qui est passé, le spot qui est passé. Vous avez enregistré. Nous, nous sommes en train de parler par rapport. D'autres vont parler par rapport. Et c'est de bouche à oreille que finalement, un jour, on finira par mettre un peu les points sur les yeux. Sinon, nous sommes à un point maintenant où nous n'avons pas encore atteint le sommet. On doit atteindre le sommet pour chuter. Et atteindre le sommet, nous sommes en train d'avoir des lois qui nous cadrissent, qui nous maintiennent dans notre cause, dans notre pulsion, dans notre désir sexuel. Où ce n'est pas sur tout le monde qu'il faut déverser sa pulsion sexuelle. Il faut faire beaucoup attention. Et les parents ont beaucoup à faire. Justement, j'allais en parler. Beaucoup à faire. Est-ce qu'on n'observe pas une démission des parents? Très bien. Est-ce que c'est une démission? Ce n'est pas une démission, mais on peut l'apprécier comme démission. Le parent qui est, le Béninois aime le chez soi. C'est chez moi. Il est au service à Porte-Novo, mais il vit à Calavie ou bien à Lada. Il prend sa voiture, il sort de la maison à 6 heures. Il va au service à 6 heures parce qu'autour de 8 heures, il faudrait qu'il soit déjà à la main. Il sort à 6 heures. Les enfants ne sont pas encore réveillis. Il ne voit pas les enfants. Il revient à la maison trop tard, un peu vers 22 heures. Ou peut-être les enfants ont déjà mangé, sont déjà au lit. Donc, franchement, pendant 5 jours, pendant une semaine, les enfants ne trouvent pas leur père. Mais le papa vient toujours d'or là. La maman, c'est le couple qui se comporte comme ça. On confie finalement les enfants à l'air. On parle de domestique. Moi, ce que je n'apprécie pas trop parce que lui, il cherche quelque chose quand il est venu. Et quand il est venu, dès qu'il a trouvé ce qu'il veut, il va créer des dommages pour vous. C'est votre enfant, la domestique n'est pas nourrice, ne peut pas s'occuper des enfants. Donc, le travail, je veux donner le meilleur de moi, mais mon service. Mais voilà derrière ce qui se passe. L'enfant n'est plus suivi. Et quand l'enfant n'est plus suivi, c'est la rue maintenant qui prend la direction de l'enfant. Et la rue n'enseigne que ce qui est hors loi, ce qui est contre-loi, ce qui cogne la loi, ce qui ne dit pas la réalité, c'est ce que la rue enseigne. Et dès que vous avez des enfants comme ça, vous allez venir à la maison et c'est un garçon ou bien une fille qui va mal se comporter. Il vous dit ce que lui va dire. Il vous met un mot, un petit mot dans l'explication. Oh non, bon, j'ai fait buse. Vous dites buse seulement, ça veut dire quoi? L'enfant là est déjà très évolué. Et quand vous parlez devant votre père, vous vous exprimez devant votre père, vous gesticulez, il y a quelque chose qui ne va pas. Où le papa doit identifier déjà que je suis en train de rater. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser le travail et s'occuper de l'enfant à la maison? Je dis, voilà le problème. Avec quoi vous allez vivre? Vous avez été interpellée. Avez-vous une réaction? Ma réaction est un peu mitigée, je pense, comme la chute du docteur par rapport à la situation. Les conditions de vie ne nous permettent, ne permettent pas aux parents d'être présents tout le temps avec leurs enfants. Comment faire? C'est la question. C'est la question qu'on se pose. Il faudrait alors trouver le juste milieu. Cela s'impose pour que nos enfants n'aillent pas dans ces dérives comportementales. Absolument, absolument. C'est à présent, les instants, les minutes du coach. C'est avec la coach Gladys Aguégé-Soulet. Elle va nous entretenir sur les conséquences du viol et comment se reconstruire à Pérez avoir suivi le viol. Ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est l'espoir pour toutes les victimes, pour toutes ces personnes, pour toutes ces filles, pour toutes ces femmes qui ont été victimes de viol. L'espoir est permis. On peut guérir du viol. On peut sortir d'une agression sexuelle et en faire même un cheval de bataille. On peut en faire un moyen de réussir sa vie autrement, de grandir, d'être transformé. Comment? Déjà, nous pouvons dire que le viol, c'est mauvais sous toutes ses formes. Quelle que soit la personne qui le fait, que ce soit un inceste ou que ce soit une personne qui soit hors de votre cadre familial, le viol est une mauvaise chose. Et nous condamnons le viol. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fait que vous avez été violé. C'est le fait qu'une personne a été violée. Comment accompagner cette personne dans sa guérison? Comment faire en sorte que ce tact, cette chose horrible qui lui est arrivée, ne puisse pas l'empêcher de continuer à vivre et de vivre une belle vie? D'être heureux, d'être épanoui, d'être accompli. Voilà l'angle sous lequel nous allons parler du viol aujourd'hui. La première chose, il est important que vous puissiez accompagner la personne qui a été victime d'un viol à mettre les mots sur ce qu'elle a vécu. C'est un moyen donc de pouvoir aider la personne à sortir du déni, à comprendre qu'elle a été vraiment victime et que ce n'est pas la fin du monde. Ça permet également d'aider la personne à déculpabiliser. C'est la deuxième étape. Il faut absolument déculpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de l'acte qui a été commis sur vous. Ce n'est pas vous qui avez fait de cette personne un agresseur sexuel, un violeur. Quelle que soit la façon dont ça s'est passé, quel que soit le rôle que cette personne joue dans votre vie, quelle que soit la façon dont vous étiez habillé, quel que soit ce que vous êtes, la façon dont vous êtes, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Donc la deuxième chose, c'est de déculpabiliser. C'est d'arrêter de croire que vous êtes responsable de ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas le cas. Seul le violeur est un agresseur sexuel. Seule la personne qui vous a violé est coupable. Vous, vous n'êtes qu'une victime. La troisième chose qui est une étape essentielle, c'est le pardon. Vous devez être capable de vous pardonner. Vous devez être capable de pardonner à la personne qui vous a violé. Et vous devez être capable de pardonner même à Dieu. Parce que vous avez vécu quelque chose d'effroyable. Et vous pouvez vous dire, Seigneur, où étais-tu quand ça m'est arrivé? L'étape du pardon est une étape essentielle. Pourquoi? Parce que ça vous libère. Ça enlève toute la négativité qu'il y a dans cet acte. Tant que vous n'aurez pas pardonné, vous revivrez le viol à chaque fois comme si cela vous arrivait de nouveau. Et ça induira en vous les mêmes sentiments que vous aviez quand cet acte s'est passé. Donc il est important d'aller chercher au plus profond de vous. De vous faire accompagner sur le faux, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. De vous faire accompagner par une personne qui sera capable de vous aider à pardonner. C'est vrai que c'est impardonnable, mais vous devez pardonner. Alors si vous avez pu pardonner ou si vous êtes sur le chemin du pardon, il y a une étape qui est très importante, c'est le self-love, l'amour de soi. Vous devez réapprendre à vous aimer. Vous n'êtes pas sale parce que vous avez été violé. Vous n'êtes pas sale parce que quelqu'un a cru qu'il pouvait assouir ses pulsions grâce à vous. Vous êtes et vous demeurez une belle personne à l'intérieur comme à l'estélieur. Vous devez réapprendre à vous aimer, réapprendre à vous accepter malgré cet acte ignoble qui a été commis sur vous. Vous êtes une belle personne, une personne aimable. Et la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. C'est vous qui devrez réapprendre à vous aimer avec cette histoire qui vous est arrivée. Il y a une situation particulière de viol que je voudrais quand même souligner. C'est le viol en couple. C'est le viol que peut subir une femme mariée de la part de son mari. Ça vous étonne peut-être, mais c'est vrai. Il y a des femmes qui subissent le viol au quotidien de la part de leur mari. Parce que quand c'est non, c'est non. Parfois la femme n'a pas envie qu'on la touche. Parfois, il y a des situations qui se sont produites dans le couple et qui ont amené cette personne à développer peut-être une, je vais dire, une inimitié vis-à-vis de son mari. Et alors, elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Malheureusement, ce dernier peut l'obliger à avoir des relations sexuelles avec lui. Dans des cas particuliers comme celui-là, vous avez d'abord besoin de déculpabiliser. Ce n'est pas de votre faute. La deuxième chose à faire, c'est de recourir à une personne qui pourrait vous accompagner pour pouvoir parler avec votre mari. Vous pourrez recourir peut-être à une personne de votre famille qui est capable d'aller vers votre mari. Avec qui vous pouvez parler d'un sujet aussi intime que celui-là, un parrain de mariage ou une personne responsable, sage que vous connaissez, qui est capable de pouvoir entretenir le couple. Et comme ça, vous allez pouvoir expliquer votre problème et il y aura une discussion et un moyen de vous amener à guérir pour pouvoir continuer à avoir des relations normales avec votre mari. Il est important dans un cas comme celui-là de se faire suivre par une personne, une personne qui est capable de pouvoir vous accompagner. Soit un psychologue, soit une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement de couple ou dans l'accompagnement de couple dans la sexualité. Et à partir de ce moment-là, il y aura des étapes à travers lesquelles cette personne va vous accompagner pour vous permettre de retrouver une belle harmonie dans votre couple. Il n'est pas interdit à une femme mariée de dire non à une relation sexuelle. Tant qu'elle le ressent ainsi, elle a le droit de dire non. Ce qui est important, c'est de mettre le doigt sur le problème profond qui a entraîné cette situation, de le régler pour une belle harmonie du couple. Je vais éviter également les hommes à être à l'écoute de leur femme, à comprendre quand la femme dit non, qu'il y a un problème plus profond, à l'écouter et à l'aider à guérir parce que quand la femme va bien, la famille va bien, le foyer va bien, enfin, enfin, la dernière étape, c'est une étape qui est également essentielle. Mais que beaucoup de personnes n'atteignent pas, c'est vous servir de cette histoire pour écrire l'histoire de votre vie. Vous savez, beaucoup de personnes ont vécu des choses horribles. Je connais des personnes qui ont perdu un enfant à cause du cancer et qui ont choisi de créer une fondation pour lutter contre le cancer. Alors, si vous avez été violé, si vous avez été une victime, vous pouvez vous servir de cette histoire pour aider d'autres personnes. Soit à ne pas subir le viol, soit à guérir. Mais d'abord, vous devez vous-même guérir. Vous devez vous-même redevenir une personne à part entière, une personne capable d'accomplir ses rêves, d'aller au-delà de ce qui lui est arrivé pour faire ce problème. À l'instant, la coach Gladys Adam Soulet, qui prodiguait de nombreux conseils, docteur, je n'ai pas envie de demander votre réaction. Mais que dire sur les conséquences et comment guérir du viol? Oui, les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses. Ce n'est pas seulement celui qui a violé, le traumatisme qu'on a créé, le traumatisme psychique, la psychologie qu'on a créé. Au-delà de ça, il y a aussi des maladies qui peuvent être assises là, des maladies, des infections, pourquoi pas, à VIH. Oui, oui, à VIH et puis des grossesses pour souvenirs. Je connais une fille que je maîtrise correctement, elle a été violée, mais par son oncle, son oncle, et ça a donné une grossesse. Ça a donné une grossesse et puis s'écoulé de l'autre côté. Franchement, c'est un problème, un problème très sérieux. Et puis, je suis vraiment madame qui a présenté, madame Gladys qui a présenté une très bonne solution par rapport à ça. Il faut le suivi. Et il faut la parole. Il faut délier la langue. Tant que vous ne déliez pas la langue, il y a toujours problème. Tant que vous ne déliez pas la langue, il y a toujours problème. Je ne dois rien garder. Je ne dois rien cacher. Je dois pouvoir sortir ce que je veux. Je dois pouvoir dire, la femme qui est à la maison, quand elle me dit non, qu'elle soit obligée. Je ne peux pas rentrer en toi et savoir ce que tu veux. Je dois pouvoir toujours contourner, chercher toujours, contourner. Mais les filles qu'on a montrées dans le premier Vos Populi, je vous assure que celles-là ne peuvent pas dire qu'on les a violées. Mais ce dont elle parle, madame Gladys parle ici, c'est peut-être la fille qui est avec moi, peut-être la soeur qui est avec moi, peut-être je suis enseignant, je suis en position de force. Et puis j'ai trituré, j'ai brimadé, j'ai fait de la brimade, j'ai allé avec force. Je crois que c'est ça. Et là, ces filles-là vivent un isolement, vivent un isolement, se culpabilisent. Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi c'est moi nécessairement, pourquoi lui-là il va faire. C'est de ça qu'elle est en train de parler, celle qui se dénude, qui se désacralise là. Je crois que ce n'est pas de ces femmes-là. Elle est en train de parler, merci beaucoup. Je parie que madame Daraté ne sera pas totalement d'avis avec vous. Votre réaction, madame Daraté ? Oui, je pense que la coach a touché plusieurs points, plusieurs points, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que le suivi, comme l'a souligné le docteur, est important. C'est important, mais avant le suivi, il faut quand même que la parole soit libérée, que l'on puisse savoir ce que cette femme-là vit. Malheureusement, notre société est faite de telle manière que c'est le silence qui règne en maître. Beaucoup de femmes subissent ça dans le silence. Ce qui est grave, ça devient un cercle vicieux parce que ces femmes-là finissent par porter la colère qu'elles ont en elles sur d'autres choses, sur des enfants par exemple. Ce qui n'est pas bien. Donc il faut un suivi, mais il faut aussi libérer la parole. Il faut permettre de créer les conditions pour que les femmes parlent, comme on l'a vu ailleurs en Occident avec le mouvement MeToo. C'est vrai que le mouvement a un peu pris en Afrique, mais pas comme on l'aurait souhaité. Donc ouvrir la parole, cesser de banaliser cette violence-là qui est faite contre les femmes. Leur permettre de s'exprimer sans avoir peur, sans qu'elles n'aient peur qu'on ne les croit pas. Voilà ce que moi je peux dire. Dans l'importance de la création de nombreux centres de prise en charge légalement au Pénin, très rapidement nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin d'accord. Merci beaucoup, merci madame la journaliste pour l'invitation. Je vous avoue que je suis satisfait seulement que nous n'avons pas le temps de dire beaucoup de choses. Nous aurons le temps de continuer encore. Et le travail de médias, le travail d'informateurs, le travail de cadre que vous êtes en train de faire, il faut continuer. Et au-delà encore. Je vous remercie. C'est notre leitmotiv. Madame Daraté, très rapidement votre mot de fin. Oui, très rapidement. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Je remercie monsieur Deschouquement, le docteur Deschouquement pour toutes ses interventions et tout ce qu'on a pu apprendre grâce à lui. Merci beaucoup. Et j'espère que beaucoup en tireront certaines leçons de cette émission. Elle permettra certainement à tout un chacun de revoir sa position, de prendre conscience des dangers qui nous guettent et de mieux vivre peut-être. Merci à vous, madame Daraté. Voilà qui vient d'être un terme à ce numéro de tribune des femmes. Nous avons parlé de loin en large, de la recrudescence des cas de viol au Bénin. Vous avez suivi les invités, les précisions apportées, les apports. Et j'espère que ça vous édifie, chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Prenez le rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de tribune des femmes. Sous-titrage ST' 501